S'il concerne le groupe Viverté, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'on est dans une logique un peu globale où on essaie de mutualiser ce nombre d'outils, mais que ce soit sur les data clients, sur les plateformes e-commerce, pour adresser nos clients où qu'ils soient, ce soit en France ou en Europe de façon générale. Mais dans un business qui est extrêmement travaillé par le retail, on essaie aussi de travailler ultra-local, parce que la vérité, c'est qu'on est extrêmement météo-dépendant. Et donc, pour être performant sur nos métiers, il faut être en capacité d'avoir de la data en termes de météo pour adresser nos clients en fonction de la température et lui proposer des cuissardes ou des sandales. C'est un des points sur lesquels j'ai particulièrement réagi. Groupons, on est internationaux. Par essence, on est aussi ultra-local. On est du business local, des services. Un petit restaurateur qui veut faire sa promotion. Et on a agrandi notre business en faisant du niveau régional, national, européen, international. Et aujourd'hui, c'est des problématiques qu'on essaie de retrouver. Donc, on va réfléchir au niveau international, à des grandes structures qui vont permettre d'apporter des meilleurs outils. Et on continue à garder cette essence ultra-locale qui fait notre spécificité par rapport à d'autres marketplaces ou d'autres sites événementiels où on va aider nos partenaires à aller chercher cette clientèle très ciblée, soit de manière d'une ville, d'une région, et leur donner les infos qui vont être utiles. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit avec nos partenaires avec qui on travaille de manière long terme sur plusieurs opérations. C'est comment on optimise cette acquisition ultra-locale tout en restant dans des logiques d'acquisition nationale, d'images. Donc ça, c'est des sujets qui sont de plus en plus pertinents pour Groupons. L'ultra-local est la puissance de l'international au service du local. C'est des sujets qui sont faits! Merci.